et bien salut à tous c'est Félix Thomas pour Drogames.fr et on est de retour avec notre cardboard notre cher cardboard là le même dont j'ai fait l'unboxing le tuto montage et puis dernièrement la vidéo présentation prise en main avec l'application google cardboard donc celle que google a fait pour présenter un peu le concept du cardboard et puis là on va s'attaquer à des jeux qui ont été développés par des développeurs je pense pour la plupart indépendants donc des jeux qui ont été développés pour être utilisés sur le cardboard donc on va voir ce que ça donne c'est des petits jeux plutôt sympathique j'ai fait une petite sélection sur pas mal de jeux que j'ai téléchargés on en fera d'autres dans d'autres vidéos en tout cas là sur ma sélection on va voir ce que ça donne ok donc là comme vous pouvez le remarquer pour ce premier jeu on est dans une attraction association forte je sais pas bon c'est c'est pas un truc de ouf non plus comme attraction mais en tout cas la vue est sympa a priori ça marche plutôt bien on tout est en 3d et tout il n'y a pas de problème pour ça le seul problème c'est que vous voyez la vue change ce qui fait que je dois me tourner pour voir pour être tout droit sur le truc alors qu'à la base c'était tout droit mais bon c'est sympa la vue est belle les buildings aussi je sais pas s'il ya beaucoup de voeux de par l'attraction qui propose une attraction comme ça à côté de building comme ça mais ouais la vue est belle à partir du moment où ce truc se barre pas on va nous on va faire un petit looping à l'envers elle est non ah voilà bon c'est pas top à l'envers quoi mais mais c'est sympa quand même ouais on passe au juge sur ok donc là on est dans le jeu qu'ils appellent tuscany dive pour le nom des jeux je les mettrais pas tous parce que enfin je les dirais pas tous parce que là de tête je m'en souviendrai pas et puis peut-être que je n'aurai même pas vu je sais pas mais en tout cas là on est dans tuscany dive et c'est un jeu pour présenter les langues là on a une petite maison encore une fois c'est de dos c'est ultra chiant pour y mettre le panneau de présentation de dos dos à la maison c'est bon bref en tout cas on est dans ce petit environnement là et là les graphistes ne sont pas à fond ils sont même au plus bas je pense voilà c'est super chiant pour changer ça il faut toucher l'écran ou peut-être que non bon j'ai essayé à la manette ah on peut sauter wow un truc de ouf on peut sauter dans ce truc bon là je suis à la manette ça sera un peu plus rapide pour se déplacer plutôt que de faire comme ça normalement regarder vers le bas on marche puis rire des vers le banc encore on s'arrête ça sera un peu plus rapide que ça et puis comme ça je m'arrête et j'avance où je veux en tout cas là on est dans ce petit environnement là et puis a priori les graphistes au max ça fait vraiment tout buggé et puis non je m'en fous du volume non on va aller on va mettre tout au minimum désolé vous n'allez pas spécialement pouvoir profiter des graphistes mais au moins ça ne bugera pas c'est pas super fait non plus donc l'application est sympa mais niveau optimisation ils peuvent faire beaucoup mieux puis même niveau contrôle à la manette qui pourrait au moins mettre le changement de caméra parce que là je dois pas avoir l'air con de dos mais voilà on a un petit environnement sympa là on a le dos de la maison tout est en 3d joli je vais vous montrer un peu ce que ça donne graphisme au max voilà c'est un peu mieux même beaucoup mieux bon après on voit que c'est pas mal quand même limité par la full hd non mais arrête de bouger pourquoi tu bug quand t'es comme ça aïe voilà arrête de bugger bon du coup c'est moins beau tout de suite mais bon tant pis on a moins d'effet de lumière on s'en passera là normalement on a une belle vue mais de dos ça sera peut-être pas facile en plus avec le câble du casque qui est assez limité j'aurais peut-être dû prendre la rallonge oh de belles feuilles du coup on va faire un petit tour à l'intérieur de la maison là je fais profiter de de la vue en même temps hop là on va rentrer comme ça de dos parce qu'on est des fous là on a un escalier ici on a des petites lumières on a notre toit là haut normalement le feu ici lorsque donne le feu avec tous les effets parce que j'appuie sur le bouton de volume à chaque fois que je foute mon doigt à l'intérieur sans mauvais jeu de mots et puis j'ai acheté j'étais pas au minimum quand même minimum c'est éteint voilà il n'y a pas trop de problème de fluidité ça passe bien mais une fois bon je vais mettre acheter à fond quand même ah ouais bon bah c'est quand il veut en fait on va remettre ça voilà comme ça on a priori on est à moitié là ça bug pas trop ça va je pense que c'est utilisable on a quelques effets quand même ou à part là bas voilà il s'échant ce truc voilà là on voit l'eau là bas qui coule puis des trucs s'affichent assez les voix c'est que c'est vraiment les effets de lumière bon bref hop là on l'envoie plus rien désolé et sinon ça bug donc là on a une belle vue ici on a une belle vue normalement sur le petit balcon ici voilà en plus je peux mettre de face ici on voit les petits tours de sol au fond les arbres qui sont normalement ils ont de belles feuilles normalement mais voilà ils ont de belles feuilles quand ça bug pas voilà arrête de bouger fait profiter un peu des feuilles loucher un peu sur votre écran si vous voulez profiter de la 3d non mais arrête de buggé la séchante normalement tu bug moins quand même voilà bon c'est vraiment pas mal à part ces problèmes d'optimisation mais sinon au niveau présentation d'un truc beau ou là ça part totalement en couille voilà arrête toi va tout mettre au minimum comme ça pas de problème et puis bah du coup on a fait le tour de ce petit environnement ici hop on triche un peu on passe par là oui je suis à la manette toujours la petite manette je triche un peu pour ça et puis bon on va s'arrêter là on va passer au jeu sur ok donc là on est dans un jeu qui s'appelle jet sprint a priori et donc faut récupérer les barils pour avoir de l'essence et aller toujours plus loin donc là c'est là où on voit que les autres jeux qui bug quand ils tournent la caméra les bugs du gyroscope c'est vraiment dû au jeu parce que celui là il a vraiment aucun problème de gyroscope il est ultra précis alors regardez je bouge un tout petit peu et le truc il tourne bien et donc le but c'est on a notre essence en haut qui se réduit et donc avec notre petit jet là il faut tous les attraper pour pouvoir faire le tour de ce pâté de montagne on passe à gauche ou à droite à gauche ou à droite à droite non non je veux ce bon bref normalement on peut faire le tour assez facilement mais on va pas y passer deux heures non plus donc je vous propose d'arrêter là parce que là c'est un jeu sympa c'est pas super complet mais c'est là ça montre un peu la précision du gyroscope et c'est pour le coup c'est vraiment sympa et on a vraiment l'impression d'être dedans la 3d bien foutue aussi mais voilà allez next bon alors là c'est un peu dans le même ordre d'idée que le jeu de roller coaster et puis je sens les capes sur ma gauche là je dois pas vers l'air con avec mes cap non plus mais on est dans un delta plane qui bug qui bug beaucoup qui n'a jamais autant buggé que ça je suis sûr c'est à cause de l'aimant je suis sûr qu'il y a un rapport avec l'aimant mais comme on peut pas non bon non tout à l'heure il y avait vraiment aucun bug de gyroscope donc c'est vraiment les jeux qui sont mal optimisés bon bref on est dans un delta plane et à part le décor qui bouge c'est sympa on va essayer de faire mais pourquoi ça bug sur la vidéo c'est chiant ce truc là normalement ça bug pas et puis avec la manette on peut bouger un peu bon on peut pas bouger la caméra mais on peut monter et descendre faire un looping allez on va se taper un petit looping non non il veut pas il a complètement bugué pendant le looping je crois on va réessayer ça non bon il n'aime pas les looping si si bon un demi looping une petite descente non bon il descend mais lentement lentement mais sûrement mais pas très sûrement quoi là pour le coup bref c'est sympa il n'y a rien de spécial non plus c'est une façon de découvrir un peu les montagnes dans un delta plane voir c'est les petits effets que ça donne si on voit en delta plane mais bref allez on passe au jeu sur ok donc là on est dans un jeu un peu spécial aussi parce que on est dans une guillotine voilà donc c'est le jeu guillotine simulator très spécial comme jeu parce que on se fait guillotiner comme ça plusieurs fois la suite c'est vraiment flippant comme jeu quand même ça nous fait vivre cet effet de guillotine vous voyez ouais ça c'est pas mal effrayant quand même ça ça fait un peu mal même même si ça nous fait rien ça ça fait un peu mal quand même puis là on a le truc pour récupérer nos têtes non ça sert pas à ça c'est une canne à je sais pas une canne à pêche une canne à tête ce truc je sais pas bon bref on va pas rester 2000 2000 ans dessus non plus donc allez next ok donc là on est dans un jeu plutôt sympathique quand il bug pas donc on est dans un jeu de tirs aux oiseaux donc alors play un système de don info exit tiens avant il était ici le exit là entre play et donc bref on va faire play et c'est le premier jeu que je vois qui enfin le seul pour l'instant qu'on a qu'on a vu qui utilise ce système d'aimant pour pour faire une sélection et là on est on tire aux oiseaux et c'est ok je me suis loupé sur le premier oiseau à tirer et là niveau gyroscope c'est pas top 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 du tout là j'ai l'impression que ça cause du casque parce que normalement j'utilise pas ça ok là vous devez j'entends vraiment le vibreur de mon portable à chaque fois que je touche le bouton là mais bon en tout cas on voit que le bouton il est pas si mauvais que ça vu que je tire dessus et c'est plutôt précis voilà je tire de plus en plus fort et puis après et je lâche ok bon c'est moi qui s'est pas visé après mais voilà tac et l'on s'en fait un septième là non non un petit septième non le porte de chance ok bon on s'arrête à 6 ok 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 et si on essaye encore une fois là parce que c'est c'est pas top six un quand même non un peu plus au dessus normalement je me démerde de mieux je sais pas pourquoi là je me démerde pas du tout bien du tout je sais pas si c'est français ce que je viens de dire mais je me fait attaquer par des oiseaux donc que vous pouvez comprendre un peu oula mais à chaque fois à chaque fois que le truc qui vibre il se décale ça c'est pas super top allez à chaque fois que je tire le truc qui se décale à ces oiseaux ils me font des feintes ok donc là on a 7 le chiffre du bonheur quand même chez les portes de chance je sais pas si c'est vraiment le cas mais on l'a dépassé allez on se fait la petite dizaine d'oiseaux ou la toi tu es trop près toi tu es trop prêt aussi ok on est plutôt bien parti on va pas rester deux ans sur ce jeu non plus mais allez hop si jamais vous voulez faire un petit déjeuner d'oiseaux venez ce soir je fais un petit rôti d'oiseaux voilà j'en ai pas mal on a de quoi faire donc si vous cherchez des oiseaux à faire cuir n'hésitez pas toi tu es trop près toi tu es trop près aussi et là la caméra a l'air de plutôt bien marcher c'est précis là contrairement à tout à l'heure où ça avait complète à chaque fois que ça vibrait ça décalait mais là ça a l'air d'aller mieux et puis la 3d plutôt bien foutu les décors je trouve que bon c'est rien de décor ordinaire non plus mais je trouve ça sympa allez on se fait la petite trentaine peut-être du coup voilà et on va on va battre la high score du coup 32 allez 32 33 allez 34 34 voilà on est à 34 bon j'ai pas vu le score mais je l'ai vu à 34 enfin j'ai compté 34 donc bon allez on passe au jeu suivant ok donc pour ce dernier jeu enfin un jeu entre guillemets parce que c'est encore un truc où on fait rien à moins que ouais non je touche la manette ça fait rien encore un jeu où on va regarder derrière mais bon celui-là pas grand chose intéressant c'est pas spécialement beau non plus mais je tenais à le montrer parce que mon dune c'est pas moche non plus on sait pas trop quoi ça ressemble les trucs les décors mais un truc qu'il y a remarqué que j'ai remarqué c'est que c'est c'est bien fluide les mouvements sont fluides j'ai l'impression que ça tourne à plus de 60 fps parce que il y a plein de jeux ou en tout cas ils disent que ça tourne à 60 fps et je trouve pas que c'est spécialement fluide non plus alors que celui-là il est plus fluide ouais en tout cas j'en ai l'impression on voit les déplacements quand on tourne la tête mais j'ai l'impression que ça se voit moins que les autres et puis à ce niveau là il n'y a aucun bug c'est vraiment niveau optimization contrairement à l'autre où on se baladait avec la maison autour c'était beau mais niveau optimization c'était un peu aléatoire ici c'est pas spécialement beau mais ça marche mais parfaitement voilà bon alors c'était le dernier jeu que je voulais vous montrer dans cette vidéo on en verra d'autres dans d'autres vidéos mais en tout cas on va finir ici puis je peux regarder de face parce que c'est mieux quand même même si je vous vois pas mais alors je crois que la caméra est par là allez hop on va enlever ce truc ouais j'ai le nez assez bousillé je pense le haut du nez ici ça doit faire des marques qui doivent pas mal se voir à la vidéo mais en tout cas voilà on s'arrête ici et j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la commenter à mettre un like et puis bah allez on se retrouve dans une prochaine vidéo salut à tous ah oui puis si jamais vous avez des jeux à me conseiller en réalité virtuelle pour les prochaines vidéos ben n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que je puisse les essayer et puis pourquoi pas les faire en vidéo pour la prochaine fois donc voilà allez bye tout le monde